... Vite, vite, cher comète, dépêche-toi de passer près de moi. Tout ton cœur de glace fond quand tu t'approches de moi, et je ne voudrais pas te faire de mal, puisque j'aimerais bien te revoir lorsque tu reviendras sur le chemin de mon orbite l'an prochain. Et, oh, j'oubliais. Voici un petit astéroïde à apporter avec toi et à laisser à Pluton. Je lui ai laissé un mot de gravé sur la surface pour lui rappeler qu'il est toujours mon ami, même s'il est tout petit. Bonne route, vieille amie. Je lui passerai le message au passage. Au revoir, soleil. Tiens, c'est étrange. On dirait que quelqu'un d'autre s'approche. C'est... C'est une étoile, on dirait. Mais oui, toute petite, toute verte. Mais qui peut-être bien être. La voilà qui approche. Hé, oh ! Bonjour, toi ! Bonjour. Je te connais, toi. Tu es le soleil. Comme tu es gros et brillant. Et toi, qui es-tu ? Je ne te connais pas. C'est la première fois que je te vois dans les parages. Je m'appelle Astéria et je suis une nouvelle étoile. Regarde, je suis d'une belle couleur verte et j'ai des pointes tout autour, comme les étoiles. Et je suis dans le ciel. Je suis une vraie étoile de nuit. Et toi, soleil, tu es une étoile de jour. Oh, tu crois ? Tu crois que je ne suis qu'une étoile de jour ? Mais bien sûr, puisque tu n'as pas de pointe, comme toutes les autres étoiles de nuit. Tu devrais savoir, cher Astéria, que je brille toujours, même la nuit. Et que si je n'ai pas de pointe, c'est parce qu'aucune étoile n'en a. Quoi ? Mais c'est impossible ! Et moi alors, pourquoi est-ce que j'en aurais ? Pour mieux t'aider à comprendre, laisse-moi te raconter comment naissent les étoiles. Tu veux bien ? D'accord, mais fais vite. Parfois, il faut que je file comme une étoile filante. Alors voilà. Les étoiles, comme moi, le soleil, apparaissent dans des nuages de poussière et de gaz qu'on appelle des nébuleuses. Ça fonctionne un peu comme pour les souris. Il y a très rarement un seul bébé souris qui vient tout au monde, n'est-ce pas ? Il y en a plusieurs en même temps. C'est vrai ! Eh bien, c'est la même chose pour les étoiles. Il y en a des centaines qui apparaissent en même temps. Et la plupart des étoiles ont des bébés, des planètes. Les enfants des étoiles sont les planètes. Mais toi, soleil, tu en as des enfants ? Oh oui, j'ai huit enfants planètes. Tu veux que je te présente ? Oui ! Il y a d'abord la plus petite d'entre toutes, c'est pour ça que je la garde près de moi, Mercure, qui ressemble un peu à la Lune. Il y a ensuite Vénus, recouverte d'une immense couche de nuages blancs qui la rend très brillante dans le ciel. Et puis, il y a la Terre, la plus vivante de toutes les planètes. Oh mais je la connais, la Terre. je reconnais le bleu de ces océans. Il y a ensuite Mars, la planète rouge. Et puis viennent les géantes gazeuses, Jupiter, la plus immense de toutes les planètes, Saturne avec ses anneaux, Uranus, et enfin Neptune, si loin de moi qu'il est gelé en permanence. Je l'appelle affectueusement ma boule de glace. Mais soleil, et tes frères et tes sœurs, ils sont où ? Ah, mes frères et sœurs qui sont nés en même temps que moi. Toutes ces autres étoiles vivent leur vie plus loin, beaucoup plus loin dans la galaxie. Toute ma famille fait partie de cette galaxie que l'on appelle la Voie Lactée. Mais moi, soleil, moi je... je ne connais ni les nébuleuses ni les galaxies. Alors pourquoi est-ce que je suis une étoile ? Laisse-moi te répondre en te posant une question, Astéria, et je te demande de bien réfléchir à la réponse. Où es-tu venue au monde ? Je suis née... Je suis née... Quelles sont les premières choses que tu as vues lorsque tu es venue au monde et dont tu te rappelles ? Je me rappelle... Je me rappelle... De l'eau ! J'étais entourée d'eau ! Dans l'espace, il n'y a pas d'eau portant Astéria. L'espace est vide, vide, vide. Et il y avait aussi des poissons tout autour, des algues, des éponges et des coraux. Il n'y a qu'un seul endroit dans tout l'univers où l'on peut trouver de telles choses, Astéria. Mais oui ! Dans la mer ! Je suis née dans la mer ! Tu es une étoile de mer, alors ? Mais oui, je suis une étoile de mer ! C'est exactement ça ! C'est pour ça alors que je suis la seule véritable étoile ici à avoir des pointes ? Mais Soleil, si les autres étoiles n'ont pas de pointes, quelles formes ont-elles ? Dis-moi. Elles sont comme des éléphants ou des baleines ? Non, Astéria, elles sont rondes, comme moi, comme des ballons de plage. Et de plus, les étoiles peuvent être de toutes sortes de couleurs. Il y a des étoiles blanches, bleues, noir, rouges ou jaunes, comme moi. Eh bien, dis-donc ! On dirait qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Tu sais, Astéria, parfois, les histoires ont besoin d'un petit coup de lumière. Tu as raison ! Je serai maintenant l'étoile la plus brillante du ciel. J'étais partie depuis si longtemps de chez moi que j'avais oublié qui j'étais vraiment. Et maintenant que je me souviens où est ma maison, je réalise que j'aimerais bien y retourner. De toute façon, si c'est uniquement dans la mer que les étoiles ont des pointes, eh bien, c'est là que je dois me rendre. D'ailleurs, je commence à trouver qu'il manque un peu d'atmosphère ici. Tu ne saurais mieux dire, Astéria. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour t'envoler dans le ciel ? Eh bien, j'ai utilisé un poisson volant, voyons. J'ai attendu qu'un poisson volant passe près de moi et quand il était très proche, j'ai sauté sur son dos. Et quand il est sorti de l'eau, je me suis élancée vers les étoiles. Et que se passe-t-il, Astéria ? Tu sembles bien essoufflée tout à coup. Je... Mais oui, je... On dirait que je commence à manquer d'air. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas d'oxygène ici, Astéria. Tu devrais vite rentrer chez toi. Mais comment je vais rentrer, dis-moi à soleil. Il n'y a plus de poisson volant ici. Je crois avoir une solution. Je connais une comète que j'ai croisée récemment. Si, avec mon vent solaire, je te pousse jusqu'à elle, tu pourras t'accrocher aux étoiles filantes qui se détachent de sa queue et entrer dans l'atmosphère de la Terre. D'accord, ça me semble être une bonne solution. J'espère par contre qu'il restera assez de poissons dans les océans pour me permettre de revenir te visiter un jour et que les gens me laisseront bien tranquille sous l'eau pour que je puisse garder la forme d'une étoile. Tu réalises, Astéria, que tu es le seul membre de tout le système solaire à vraiment avoir la forme d'une étoile? C'est merveilleux! C'est pour ça que ton nom est Astéria, comme un astre, comme une étoile. Merci beaucoup d'avoir fait la lumière sur mon histoire, Soleil, et je te souhaite de briller encore longtemps sur nous et de veiller sur notre système solaire. J'y veillerai, Astéria, j'y veillerai. Tu es prête maintenant? Je suis prête comme une crevette. Passe le bonjour à mon amie la comète et prends bien soin de toi, Astéria, petite étoile de mer qui a quitté sa terre. Au revoir! Wow! Me voilà enfin de retour chez moi. Comme elle est belle, la mer! Et comme il est grand, l'univers! On se perd parfois dans l'immensité des choses, mais il ne faut jamais oublier d'où on vient. Parce que quand on fait la lumière sur notre passé, ça met toujours un rayon de soleil sur notre présent. Nous sommes tous différents, uniques et brillants, comme la lune, les étoiles ou le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada